Nassim Adandar, bonjour. Bonjour. Alors, en tant qu'ancienne présidente du Conseil départemental, avez-vous été sensible aux revendications des Gilets jaunes, malgré tous les tracas que cela a occasionné, ce mouvement sur les routes ? Bien évidemment, tout ce qui a été dénoncé et les revendications des Gilets jaunes, qui sont légitimes, expriment une colère compréhensible et j'ai envie de dire en grande partie prévisible, puisque vous venez de rappeler, en tant que présidente du département de la Réunion, nous avons vécu le COSPAR avec les mêmes problématiques qui ont eu lieu et aussi, j'ai envie de dire, les mêmes réponses. Le panier des produits de première nécessité qui a été transformé après dans les paniers rurels avec une aide du département à l'époque déjà pour la bonbonne de gaz de la région. Alors, Nassim Adandar, on a vu beaucoup d'élus porter des Gilets jaunes devant les caméras, aller avec leurs Gilets jaunes au-devant des manifestants. Est-ce que vous, vous seriez prête à mettre un Gilet jaune ? Ou bien ça, ce n'est pas le genre de la maison ? Non, mais moi, tous les gens sont acceptables. Après, la posture de porter un Gilet jaune doit être une posture qui donne pas seulement le contenant, le gilet c'est le contenant, le plus important c'est le contenu, c'est-à-dire ce sont des mesures concrètes et le travail concret, les réponses concrètes que nous devons apporter à toutes ces revendications demandées par les Gilets jaunes. Alors, Didier Robert l'a dit, il faut pour moraliser la vie publique et politique, un homme, un mandat. Êtes-vous prête à franchir le pan, Nassim Adandar ? Vous qui, eh bien, n'êtes pas que sénatrice. Alors, la moralisation de la vie publique, elle est déjà entamée et le président de la République et le Sénat, on est informés, préconisent déjà dans la loi organique, c'est-à-dire sans révision constitutionnelle, une loi organique peut prévoir un élu, un mandat avec le non-cumul aux fonctions telles que les directions d'établissement public. Et bien évidemment, moi, je suis totalement pour, j'approuve, et ça peut être également le cas pour les sénateurs, Mais vous n'êtes pas que sénatrice, Nassim Adandar. En fait, pour rappel, les sénateurs ne sont pas élus par la population. C'est-à-dire, nous sommes élus par les grands électeurs. Et si la loi autorise que nous pouvons être sénateurs sans garder un mandat local, bien évidemment, je suis prête à le faire. Au-delà de la loi, au-delà de l'aspect purement législatif, Nassim Adandar, est-ce qu'il n'y a pas, et pardon de vous le dire comme ça, parce que ce sont les doléances des gens qu'on entend régulièrement sur l'antenne, est-ce qu'il n'y a pas un souci lorsqu'on est par exemple sénateur, en même temps au conseil départemental, en même temps à la région ? Déjà, est-ce qu'on a le temps de tout faire ? Il y a plein de questions qui peuvent se poser, Nassim Adandar. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous avez le temps de tout faire ? Ah mais non, je ne suis plus... En fait, la loi qui a déjà été votée, je le dis pour tous les auditeurs, fait qu'on ne peut plus être président d'un exécutif, et en même temps parlementaire. Et on ne peut pas non plus avoir trois mandats. Au jour où j'ai été élue, c'est-à-dire en septembre 2017, sénatrice de la Réunion, j'ai donc démissionné de mon poste de vice-présidente à la région Réunion, et j'ai démissionné de mon poste de vice-présidente au département. Et donc, aujourd'hui, je suis conseillère départementale, puisque j'ai été élue sur mon canton jusqu'à le prochain renouvellement. Et donc, je finis ce mandat de conseiller général du canton de Saint-Denis, et je suis sénatrice, ce sont les deux... Mais vous avez le temps de tout faire alors, conseillère départementale, et en même temps sénatrice, c'est possible de tout faire ? Je peux vous assurer que je fais les deux, pourquoi ? Franchement, quand on a été président pendant quasiment 14 ans, on connaît quand même le fonctionnement du conseil général. Oui, je peux m'occuper aujourd'hui du travail de la conseillère générale Saint-Denis et de mon mandat de sénateur. Et je veux aussi rappeler à l'ensemble des auditeurs que depuis que je suis élue, je me suis mise en disponibilité de mon travail. Moi, je suis professeure de l'éducation nationale, donc je suis en disponibilité depuis bientôt 15 ans, et je n'ai fait, et je ne fais que mon travail d'élu, puisque c'est un engagement, et je le fais à plein temps, sans me plaindre, puisque c'est un choix. Alors, Nassima Dandard, question qu'on a posée à tous les parlementaires, vous ne ferez pas exception à la règle, si je peux me permettre, cela vous fait combien à la fin du mois, à l'heure où certains parlent de la vie chère, la réunion, et des difficultés pour rejoindre les deux vous ? Bon, conseillère départementale et plus sénateur, ça vous fait combien, grosso modo, là, tous les mois ? Je suis élue sénatrice, je touche 5300 euros net par mois, et je touche 2000 euros net en tant que conseillère générale. Ce sont mes deux seules indemnités, je ne travaille plus, je n'ai pas donc de salaire, et je ne touche rien d'autre depuis que je suis élue sénatrice. Mais quand on est sénateur et parlementaire en général, Nassima Dandard, on a ce qu'on appelle l'enveloppe consacrée aux différents frais, et c'est tout à fait justifié, puisqu'il y a des frais, quand on est parlementaire et quand on est sénateur, il y a des ordinateurs à payer, des attachés parlementaires également à payer, il y a également une enveloppe qui se rajoute aussi à ces 5000 et quelques euros. Vous avez raison, il y a une enveloppe de l'IRFM, et depuis l'affaire Fillon, la loi a changé, cette IRFM n'est pas versée pour vous sur votre salaire, il faut bien distinguer, et donc l'IRFM est répartie en 5 postes différents, donc là-dedans il y a par exemple les frais liés à la communication, des frais liés à vos frais de représentation. Ça veut dire que si vous voulez aller chez le coiffeur aux frais de la princesse, pour des frais de représentation, donc vous pouvez y aller chez le coiffeur et ce sera un remboursé. Oui, chez le coiffeur par exemple, ce sont des frais liés, mais pareil, donc cette enveloppe doit être justifiée par des dépenses, et j'invite, je suis même prête à le faire, sans problème, puisque à la fin de chaque année, donc ce qui n'est pas dépensé revient au Sénat, moi je suis prête à montrer à l'ensemble des citoyens qui voudraient examiner les frais de dépense occasionnés par mon mandat, si réellement il y a eu des abus, mais aujourd'hui il y a un comité déontologique de contrôle au Sénat, qui regarde justement tous ces frais-là, et qui valide ou pas, et si des frais, par exemple pour vous loger, ou bien l'hôtel quand vous êtes au Sénat, D'ailleurs vous logez où, vous à l'hôtel, ou bien dans un appartement à Paris ? Non, j'avais déjà avec M. Nadar en copropriété, donc un appartement, je n'ai pas changé, donc je ne prends pas d'hôtel, donc je suis restée là où j'étais. Alors, les 6800 euros que Didier Robert a touchés lorsqu'il a été un temps, un temps très bref à la tête de la SPL des musées, mais cela vous a choqué ou pas ? Vous, l'ancienne amie de Didier Robert, l'ancienne ou actuelle amie de Didier Robert, cela vous a choqué ou pas les 6800 euros ? Non, mais je n'ai pas à faire des commentaires sur ce que les uns et les autres ont fait, je laisse ça à ceux qui eux-mêmes peuvent être révoltés, que ce soit par lui ou même par moi. Nassim Adandar, vous êtes quand même ancienne conseillère départementale, ancienne présidente du conseil départemental Nassim Adandar, les gens veulent peut-être avoir votre réaction, vous qui étiez l'un des piliers de la politique sociale à La Réunion il y a encore quelques temps, parce que c'est de l'argent public tout ça, Nassim Adandar, je pense que beaucoup aimeraient avoir votre point de vue là-dessus. Non, mais mon point de vue, c'est qu'il y a des SPL au conseil général, et ceux qui sont à la tête, le montant maximum qui était autorisé était 1800 euros. Voilà, c'est tout. C'est ce qui a prévalu depuis 14 ans au conseil départemental pendant toutes ces années. C'est trop ou pas là ? Alors même si c'est fini, mais 6800 euros. Sincèrement, je pense que, insister pour savoir ce qu'on en pense, ce qui a été fait, on ne va pas pleurer sur le lait versé. Et aujourd'hui, de l'affaire Fillon à la révolte des Gilets jaunes sur le plan national ou local, il y a surtout à construire l'avenir et à changer des pratiques, parce que oui, sur les revendications des Gilets jaunes et la moralisation de la vie publique, il y a des choses à faire. Mais, si vous me permettez, une petite ligne. Oui. Une moralisation de la vie publique, il y a ce que les élus doivent changer dans leur façon de fonctionner et même au niveau de ce que la loi pourrait fixer. mais il y a aussi la haute administration qui doit aussi être moralisée. Il y a également les collusions du monde économique avec la haute administration, parfois même avec des représentants aussi de la presse et aussi des élus. C'est tout cela. Je suis pour une vraie moralisation. Je suis en toute transparence pour qu'on puisse dire pour tous ceux qui gouvernent et nous en faisons partie les élus locaux et même les parlementaires dans une moindre échelle, mais nous en faisons partie, cette moralisation nous oblige tous, elle doit obliger la République et dire par exemple qui touche quoi. Je voudrais, Charles, si vous permettez, rappeler qu'on va prendre les auditeurs dans un instant. Vos questions on les attend au 02-62-99-11-00. Dans quelques instants, vous pourrez poser vos questions à Nassim Adandar. Nassim Adandar, Anik Gérardin, ministre des Outre-mer, lors de sa visite à la Réunion a expliqué qu'on va créer plusieurs emplois aidés dans les collectivités, mais des emplois et des personnes qui seront recrutées cette fois-ci par Pôle emploi pour éviter les embauches de complaisance. Alors, sans vouloir, Nassim Adandar, vous rappeler de mauvais souvenirs, trouvez-vous cette annonce justifiée au vu de la situation et au vu de ce qu'a été la situation dans un passé récent à la Réunion ? Oui, mais je suis totalement d'accord pour qu'on donne la gestion de tous les contrats aidés tels qu'ils soient à Pôle emploi. Ah oui, il y a eu des abus ? Non, non, mais justement, mais je ne voudrais absolument pas rentrer dans cette facilité de dire écoutez, les emplois aidés, on n'en fait plus parce qu'il y a eu des abus et que les élus locaux ont pris ça pour les mettre à contribution pour des campagnes électorales, etc. Quand les gens ont un petit contrat qui aide à avoir moins de précarisation dans leur vie, est-ce que pour autant vous croyez que les gens sont aussi couillons et que s'ils n'ont pas envie de voter pour vous, ils vont le faire malgré tout ? Bien sûr qu'ils espèrent qu'après un contrat aidé, on puisse avoir une transformation, mais tout ça est légitime. Mais ce n'est pas plus facile quand on est militant politique investi pour avoir un contrat aidé, je ne sais pas, par exemple, moi dans un foyer dans le sud de l'île. Comment ? Ce n'est pas plus facile pour avoir un contrat aidé d'être militant politique ? Non, mais ce n'est pas être militant jusqu'à preuve du contraire. Les gens viennent voir les élus locaux, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Il reste des élus de proximité. Ils viennent voir un maire, un conseiller municipal, un conseiller général, un conseiller régional, et donc tout ça est légitime sur une petite île où malgré tout l'emploi public, la fonction publique d'État reste plus ou moins loin, éloignée des publics les plus précaires ou même de ceux qui ont des diplômes Bac plus 2. Nassim Adandar, André Tiana Koun l'a dit à cette antenne, les élus doivent être les nénènes de la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette doctrine ? Non, on n'est pas des nénènes. Quand on s'engage, en fait, quand on s'engage, c'est un engagement qui, comme je l'ai dit, qui nous obligeait. Et les élus prennent des coups. Et dans les périodes de crise, comme actuellement, on le voit, on l'entend. Parce qu'ils sont les premiers au front face à la population, eux. Et nous sommes au front, mais pas seulement seuls, avec les travailleurs sociaux du département qui sont au front et aussi. Donc vous n'êtes pas la conseillère Pôle emploi des gens qui cherchent du travail. C'est ce que vous voulez dire. Mais les gens qui cherchent du travail, on aimerait bien qu'ils ne viennent pas nous voir pour ça. Mais quand vous avez 30% de taux de chômage et quasiment 60% chez les jeunes et que les élus sont... si les élus n'étaient pas sur le terrain, personne ne vient voir un élu pour gagner le travail. Mais nous, on aimerait que le Pôle emploi puisse gérer effectivement tout ça. Et ça va être plus compliqué pour les élus désormais avant une campagne électorale puisqu'ils ne pourront plus en tout cas moins le faire, ils ne pourront plus, ils ne pourront moins recruter via leur pouvoir et ils seront obligés de passer par Pôle emploi. Ça va être effectivement embêtant pour beaucoup. Non, moi je ne crois pas que ce soit embêtant, je ne crois pas non plus que les élus attendent, que le travail des élus consiste tous les jours à se dire je vais donner de l'emploi. Il y a du boulot quand on est élu, conseiller municipal, maire ou conseiller général ou conseiller régional, il y a vraiment du travail quand on est élu et des obligations. Nassim Adandar, il est 15h46, il nous reste grosso modo un quart d'heure. Si vous êtes d'accord, nous allons prendre des auditeurs au standard. Il y en a beaucoup qui souhaitent poser leurs questions. On va tout de suite accueillir un premier auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une auditrice, pardon madame. Bonjour. C'est une auditrice de Saint-Paul. J'ai 52 ans. Ça fait deux ans que je galère, je fais des mains et des pieds pour avoir un financement pour ma formation d'aide-soignante. Le financement est accepté. Mais on me dit comme la formation existe déjà, je n'ai pas droit au chèque de réussite. je n'ai pas droit à la prime de... Quand on a un appartement, on n'a pas droit à la cette prime. On n'a droit à rien parce que la formation existe déjà à La Réunion. Mais moi, j'ai réussi à avoir le financement et là, je dois partir. Je n'ai pas d'appartement. Je n'ai rien, quoi. On n'est pas pris en charge parce qu'on me dit que je n'ai pas droit à la région. On me dit que je n'ai pas droit. Et donc, j'ai essayé de voir un rendez-vous avec Cyril Malchior. que je n'ai pas pu avec Didier Robert. Je n'ai pas pu. Donc, je suis une pauvre femme au chômage qui est vraiment au bout du mur. Je n'ai rien. OK. Merci, madame. Nassima Dandard vous répond. Alors là, c'est plutôt peut-être à l'ancienne présidente du conseil départemental qu'on s'adresse. Je ne sais pas. Nassima Dandard. Oui, la formation professionnelle effectivement relève de la région. Et c'est vrai que sur tout ce qui touche le médico-social ou lié au métier de la santé, il y a des difficultés même pour les infirmières qui veulent partir alors qu'il n'y a plus suffisamment de place ici. Ce que je peux préconiser à madame, c'est que si vous avez obtenu maintenant la possibilité de partir, vous pouvez vous adresser aux familles d'accueil qui existent et qui ont conventionné avec le département de la Réunion et il y en a donc sur Paris, il y en a aussi dans certaines régions et il faut appeler l'antenne de Paris du département de la Réunion. Merci pour cette réponse concise. Nassima Dandard, on continue au standard le 0262 99 11 00. Freedom, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Oui, bonjour. Je voudrais parler à madame Dandard, lui poser une... Elle est à votre écoute. Voilà, je voulais parler. Madame Dandard, vous pouvez m'expliquer bon, le RSA, je suis d'accord, on est toujours inscrit à Pôle emploi. On peut toujours chercher du travail. Mais le RSO, j'aimerais savoir pourquoi on est dans une voie de garage, en fait, on ne nous écoute jamais, on n'a pas de prime de Noël et l'âge et 60 ans. J'aimerais savoir et éventuellement, si j'ai droit au minimum vieillesse et au moins une prime de Noël. Parce qu'avec 500 euros, madame Dandard, on ne s'en trouve pas. On survit, on paye son loyer. Merci, madame Dandard, vous répond. Merci, monsieur. Au revoir. Madame, vous avez 60 ans. Le RSO n'existe pas en France métropolitaine. Il a été instauré dans les départements d'outre-mer et il préexiste encore à la Réunion et en Martinique, puisque les autres départements ont fermé le RSO. Le RSO s'adresse aux personnes qui n'ont plus la capacité d'être employées et donc qui n'ont pas encore l'âge pour toucher le minimum vieillesse et donc nous avons gardé le RSO et c'est vrai, c'est anormal par contre, puisque la prime de Noël n'est pas versée par nous mais par la CAF et donc vous devriez, c'est une inégalité puisque ceux qui sont au RSO, vous devriez avoir la prime de Noël et je pense que je m'adresse c'est à mettre dans les revendications des Gilets jaunes mais le RSO est amené à disparaître puisque après dès que vous avez 65 ans vous passez au minimum vieillesse et je vous recommande de faire le minimum vieillesse puisque vous allez toucher bien plus que ce que vous touchez actuellement en tant que bénéficiaire du RSO. Merci Madame. On continue, on continue avec les auditeurs qui sont très nombreux comme d'habitude à vouloir vous poser leurs questions. On continue. Bonjour. Allô ? Bonjour Monsieur Nassim Adandar est à votre écoute. On a trois questions à poser. Des conseils de Nassim Adandar et pas des ingénieurs c'est des questions propres et un concernant au monsieur lui dit ça allait ? Ouais, alors moi on s'en fiche un peu c'est Nassim Adandar qui est interviewé. Allez, dites-moi. Premier Madame Adandar bonjour et vous devez savoir sous la votée la taxe gazole et l'augmentation de la taxe gazole au conseil régional trop bien ? Et deuxièmement il voudrait savoir si vous connaissez quel emploi Cyril Amilcaro il est effectué à Mayotte parce que ça c'est la question il répond bien parce qu'il est grave le sien il y a une question du coup personne ne dit pas moi il m'y pose la question est-ce que ça va aller Cyril Amilcaro il fait à Mayotte parce qu'il s'est pété je vous réponds je vous réponds je vous réponds attend 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 après nos questions tout ça Cyril Amilcaro il pose ça à monsieur ça lui dit comment ça se fait une réunion première et une maçon de chez Facebook personne n'y en parle pas donc la comité rentre presse c'est d'entendre entre les autres qui sait la faire bon en tout cas on va étudier la question monsieur bon allez on va on va en tout cas laisser Cyril Amilcaro répondre à cette invective voilà moi non plus et on lui demandera parce qu'il a droit à une réponse évidemment alors sur la taxe des carburants Nassim Adandar j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on montre une vidéo où on me nomme au mois de décembre moi j'étais déjà sénatrice et j'ai fait demander là à la région pour voir si j'étais réellement présente à un vote ce jour là ou si par procuration on a voté à ma place donc pour le moment je n'ai pas encore la réponse et dès que j'aurai dès que j'aurai d'ailleurs j'ai dit aux internautes demander si j'ai voté par procuration mais dès que j'aurai je le mettrai sur mon Facebook pour en toute responsabilité achimer ou pas vous ne vous en souvenez plus de ce vote s'il a eu lieu ou pas c'est ça que vous nous dites comment vous vous souvenez du fait vous vous souvenez d'avoir voté ou pas non 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 mais comme il y a eu en fait quand j'étais à la région il y a eu deux fois un vote à la région au mois de décembre moi j'étais déjà sénatrice puisque j'ai été élue au mois de septembre le 23 septembre exactement et dès les premières semaines nous sommes allés donc au Sénat donc je veux savoir si moi-même et j'aurai la réponse très rapidement si j'étais présente à ce vote donc je ne veux pas raconter des conneries voilà donc vous ne vous en souvenez plus en fait si vous étiez présente ou pas non non voilà je ne me souviens pas d'avoir voté mais je dis est-ce que j'étais présente et c'est pour ça que je pose la question puisque sur la vidéo on ne me voit pas on entend mon nom on entend mon nom donc je veux moi-même m'assurer de tout ça avant d'apporter la réponse pour ne pas raconter des conneries vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez voté ça concerne beaucoup de votes ça ou pas pour qu'on comment ça arrive souvent que vous ne vous souveniez plus non mais j'ai une très bonne mémoire d'accord je peux vous assurer que j'ai une très bonne mémoire simplement j'ai vécu et je le dis haut et fort sur l'antenne de Radio Freedom du mois de septembre au mois de janvier j'ai vécu une période très compliquée je suis arrivée au Sénat trois jours après j'avais pendant cette période 40 pages dans les journaux d'accusations de l'avocat qu'il fallait aller voir il fallait venir là il fallait truc sincèrement je vous assure que j'ai été pendant 3-4 mois totalement déstabilisée alors que j'avais à voter et à comprendre mon métier de sénateur à voter ma première loi de finances de l'année en cours mon budget de l'outre-mer le premier et le budget de la sécurité alors Nassim Adandar il y a beaucoup d'appels pour vous Nassim Adandar je vous propose pardon parfois d'être un petit peu expéditif avec les auditeurs mais on a beaucoup de questions qui nous arrivent et beaucoup de gens veulent vous parler Nassim Adandar vous êtes une élue de proximité une parlementaire et donc on apprécie et on donne la parole à ceux qui veulent vous parler bonjour bonjour monsieur bienvenue c'est moi ça maintenant oui c'est à vous oui voilà la question que m'allait poser à madame Nassim Adandar et aussi à toutes les élus aujourd'hui madame Nassim Adandar elle est là aujourd'hui pourquoi c'est seulement aujourd'hui je suis sur du trou pourquoi aujourd'hui quand on l'a fini l'a fini mettre la police l'a fini l'a fini dégage tout le monde aujourd'hui je suis sur du trou et je suis dit que vous êtes les prêts de la population alors Nassim Adandar non ça c'est la première question ma deuxième question à ouf et d'homme pourquoi seulement aujourd'hui quand tout le feu et toutes les cannes c'est là que j'ai convoqué les élus Nassim Adandar ce matin je m'y crois que l'été comment ça elle avait alors on a eu Michel Denmont on a eu également Huguette Bello mais monsieur alors c'est pas pour prêcher pour ma paroisse mais sachez qu'on n'a pas attendu que ça se calme pour donner la parole aux élus alors je vous en prie allez-y monsieur voilà d'accord pourquoi seulement aujourd'hui quand toute la fin est calme seulement aujourd'hui tout ça ils n'y appellent les petits comment ça les élus près de la population vous êtes comme en sorte du trou pourquoi pas avant pourquoi pas les deux semaines-là où les gens étaient dehors qui attendent et les gens y attendent encore et je n'ai pas n'y causé alors Nassim Adandar pour moi parce que la force de l'ordre l'a fini dégagé je crois que l'a fini dégagé et que ne réagira pas il n'est pas fini monsieur merci et donc vous êtes vous-même gilet jaune monsieur ok moi c'est un gilet jaune très bien vous avez eu la parole et on est très content de vous la donner sachez-le merci monsieur et bonne journée à vous Nassim Adandar alors vous seriez sorti du trou un petit peu quand cela s'est calmé et pas avant alors c'est ce que dit cet auditeur alors pour répondre à tous les gilets jaunes non aucun élu n'a pas été cachette ça c'est faux ça n'existe pas quelle que soit la tendance politique seulement si les élus viennent devant il dit que nous veut récupérer le mouvement si nous ne l'est pas là bon soit soit un peu ils mettent pour manipuler parce que là il y a des infiltrés aussi chez gilet jaune ah bon ? oui oui il y en a aussi mais si on allait devant il dit à nous nous récupérer le mouvement si nous ne l'est pas là il dit à nous ça cachette non les élus quand le mouvement l'a pété là l'avait les parlementaires à l'Assemblée nationale étaient en train de voter nous après nous l'étais au Sénat en train de voter la loi bon ben vous l'élu après quand on vient ou exprime à vous un peu mais vous dit vous voyez un peu il fait sifazote donc on a du mal donc personne quand on est élu on ne sert pas cachette mais on ne veut pas ni gêner ni manipuler ni récupérer et je pense que les élus sont des élus qui restent engagés quel que soit le bord politique je ne crois absolument pas que les élus viennent là juste pour se dire qu'après la bataille nous l'est là parce que c'est après qu'il faut construire moi j'étais là pour le COSPAR pendant une année on a travaillé on a travaillé et ça a donné lieu à l'écriture en 2000 fin 2011 et c'est sorti en 2012 le livre blanc de l'urgence sociale si vous le relisez tout ce que les gilets jaunes disent aujourd'hui c'est écrit avec les mêmes réponses avec des réponses préconisées et après il y a eu le livre bleu et après on va peut-être avoir le livre jaune et qui c'est un livre multicolore plus tard exactement mais ce que vous venez de dire est très réel et nous ne veut pas justement que et les gilets jaunes ont raison qui endorent à nous un petit coup et ils donnent le petit somnifère et après ça recommence pour un tour on va essayer de prendre un dernier auditeur Nassim Adandar si vous êtes toujours là et si vous avez le temps on va prendre un dernier auditeur bonjour allô oui bonjour madame c'est une auditrice bienvenue on a une minute madame oui bonjour j'ai deux petites questions à vous poser alors je voulais savoir si les gilets jaunes n'auraient pas barré la route si les gilets jaunes n'auraient pas cassés est-ce que le ministre n'aurait fait son déplacement pour nous ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est les policiers en ce moment ils arrêtent les petits jeunes qui cassent d'accord et vous en tant que les politiciens là qui sont en train de voler les yeux ouverts là pourquoi vous vous êtes jamais arrêté vous voilà ma question je voudrais une réponse alors effectivement vous avez été relaxé pour l'affaire Terre Rouge Nassima Dandar question qui revient souvent les petits payent et les gros s'en sortent toujours qu'est-ce que vous répondez à ça je pense que quand on dit on casse les petits il y a une justice pour les petits une justice pour les gros il y a peut-être ça mais c'est pas le gros c'est pas les élus moi je vais vous dire j'ai eu des tracasseries judiciaires avec Terre Rouge et je peux vous assurer qu'on nous a condamné en première instance c'est ce que je pense de ma lière politicienne sur des emplois écoutez bien donc je m'adresse à tout le monde on m'a reproché parce que c'était moi la présidente c'était moi qui signais de n'avoir pas gardé des contractuels vous verrez que bientôt puisque ça remet à moi un fil à la pâte on va me reprocher aujourd'hui d'avoir stagiarisé des contractuels on va me faire le truc à l'envers madame moi je m'adresse à la population je n'ai jamais été condamnée je n'ai jamais trempé mes mains dans aucun pot de confiture on raconte quand même que certains militants politiques proches des protagonistes de cette affaire avaient été embauchés alors qu'ils n'avaient peut-être aucune sensibilité ou formation sociale pour parler de Terre Rouge un jour bientôt je pense qu'il y a quelqu'un qui va écrire un livre sur Terre Rouge il y aura beaucoup à dire et vous verrez avec tous les éléments comment cette affaire a été organisée il n'y a aucun employé qui n'a porté plainte il y a soi-disant un syndicat qui l'a fait avant même la plainte est arrivée en même temps les employés porter plainte c'est compliqué parce que vous savez très bien que peut-être que ces employés avaient la peur au ventre et porter plainte c'est un petit peu délicat dans cette position je ne crois absolument pas à ça moi je crois surtout et je peux vous assurer de toute façon la justice fait son travail moi je ne suis ni franc-maçon et je n'ai aucune connivence avec aucune justice qu'elle soit à Paris ou à La Réunion je pense que les autres élus qui ont été jugés le sont pareil et donc attendons les choses je n'ai pas de collusion entre aucun journal le département et qui que ce soit donc haut et fort j'attends au mois de février on m'a dit que je n'ai pas payé ma maison on a dit que j'ai payé Beaumarchais et bien on verra si j'ai fait des transactions avec la société SPAG en question qu'on a lu dans la presse et donc attendons je ne suis pas pour qu'on cache du petit et que les gros échappent à quoi que ce soit je ne suis pas pour l'impunité des élus non plus mais je ne suis pas non plus qu'on nous mette devant et dans la trappe à fausse et qu'on nous tire on n'est pas non plus des sous-citoyens moi je ne suis pas une sous-citoyenne je veux être prêtée comme tout le monde si j'ai volé je vais payer mais si je n'ai pas volé je ne veux pas avoir 40 pages de journaux pour me descendre au moment où je suis élue sénatrice en tout cas Nassim Adandar merci d'avoir pris le temps de vous exprimer sur l'antenne de Freedom ce n'est pas un exercice facile en politique il faut savoir encaisser des coups vous en avez été victime parfois d'attaques personnelles notamment dans un journal que tout le monde connaît et c'est vrai qu'une femme qui réussit ça fait des jaloux et on l'a vu il y a quelques mois merci Nassim Adandar d'avoir eu le courage de vous exprimer face à la population et à bientôt sur l'antenne de Radio Freedom ce n'était pas en exercice facile vous avez été chahuté mais c'est le jeu j'imagine que vous vous êtes aguerri à cet exercice voilà merci beaucoup allez à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada